Salut les meckers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous deux petites choses. La première, c'est que j'ai décidé d'agrandir ma graveuse laser, la version diode, pour passer d'un 40x30, plus ou moins, même plus petit, à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Je suis monté sur un châssis de 80x70. Alors je vous le dis tout de suite, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai filmé les parties du montage avec mon téléphone. Et étrangement, lors de la compression de la vidéo, l'image a été légèrement dégradée. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc désolé, l'image n'est pas super super belle. Mais de toute façon, la modif, je vous l'ai faite dans les grandes lignes, pour ne pas que ça soit non plus trop trop long. La deuxième chose que je vais partager avec vous, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans vos questions, que ce soit sur YouTube ou sur le Discord, c'est la préparation de mes images. Alors j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Ici, j'ai été un petit peu plus loin. Je vais vous donner quelques conseils supplémentaires sur la retouche, car jusque-là, je n'ai fait que survoler le sujet pour aller au plus simple. Donc là, je vais vous montrer quelques petites astuces en plus que je pratique sur mes images, pour vraiment faire ressortir les photos au niveau du contraste, comme celle qui est par exemple ici à l'écran. Évidemment, je vous remets tous les liens dans la description des éléments que j'ai achetés pour agrandir ma CNC. Je vous remets le lien du site que j'utilise pour finaliser mes images. Donc voilà, c'était une occasion de partager ce petit agrandissement avec vous et de vous faire une petite piqûre de rappel pour la création des images aggravées. Alors, nous voilà devant la machine. C'est donc la touterie de base. Je vous remets le lien là-au-dessus pour vous donner une idée de à quoi elle ressemblait au départ. On avait déjà fait des modifs dessus pour adapter un rotatif qu'on avait fait ici grâce à l'équipe du Discord. Mais le souci, c'est que, ben voilà, au bout d'un moment, on trouve toujours ça un peu trop petit. Alors ici, dans mon cas, la plus grosse des raisons pour lesquelles j'avais envie de l'agrandir, c'est que, bien souvent, eh bien, je grave des toiles. Voilà, je vous en montre une par exemple ici. Et en fait, le souci que j'ai, c'est du 30 par 40. Mais vous voyez que je ne peux pas aller réellement à chaque extrémité de la toile parce qu'en fait, si je la place tout simplement comme ça sur ma machine, vous allez voir que, ben voilà, je coince en fait d'un côté ou de l'autre. Il manque toujours un petit morceau. Alors, en dehors de ce petit problème-là, que je n'arrive déjà pas à faire des toiles de 30 par 40, j'avais aussi envie de faire plus grand. Un peu des toiles dans ce genre-là, qui sont, elles, de 40 par 50. Ça fait déjà un petit morceau en plus. Du coup, dans quand même la limite du raisonnable, j'ai décidé de l'agrandir. Alors, j'ai racheté absolument tout ce que j'avais besoin, des nouveaux câbles pour les lasers, des nouveaux câbles pour les moteurs, et une nouvelle courroie pour évidemment, ben, agrandir la machine. Sur ça, je suis parti ici. Je vous les montre comme ça, hop, sur des profilés vachement plus grands. Les plus grands font 800 et les plus petits font 700. Je ne vais pas vous montrer tout sur le montage et le démontage parce que, bon, c'est un petit peu long, un petit peu chiant. Ce que je ferai juste avant de continuer, c'est de vous montrer juste la différence avec le nouveau cadre en place et l'ancien à l'intérieur pour voir la différence de taille. Alors, voilà, j'ai absolument tout démonté, mais juste pour le fun et puis pour que vous me donniez un peu votre avis. Est-ce que, pour vous, j'ai abusé ? Donc, ça, c'est le châssis de l'ancien. Et voilà à peu près la taille que ça va donner pour le châssis de la nouvelle. Je vais continuer mon petit montage. Ça se passe plutôt bien. Je fais ça tranquillement. Je vous montrerai ça une fois que c'est terminé. Alors, montage fini. Je suis bientôt bon. Comme vous voyez, j'ai encore tous les câbles arrangés correctement, mais dans l'ensemble, tout fonctionne. Elle bouge comme il faut. Il n'y a pas l'air d'avoir des à-coups de dents, donc on verra bien. Alors, évidemment, je ne vais pas la laisser comme ça. Il faut que je termine encore et puis que je lui trouve surtout un support. Mais, wow, c'est juste comme ça. C'est vraiment gigantesque. Donc là, j'ai un petit fichier qui traîne sur ma carte pour voir si la gravure fonctionne plus ou moins correctement. Évidemment, elle n'est pas configurée. Je n'ai pas encore défini la taille de travail, mais j'ai quand même envie de voir si, avant de continuer, avant de ranger les câbles, si évidemment, elle se déplace correctement et si elle grave plutôt correctement. J'ai eu des petits soucis au départ au niveau des câbles. Les câbles ici, elles n'avaient pas l'air de réagir très très bien au départ. Alors, le motif, je n'en ai absolument aucune idée pour le moment. Je pensais au départ que les fils étaient inversés. J'avais essayé avec les anciens, ça fonctionnait. Les Hermy, ça fonctionne. Et je n'ai rien fait de spécial. Donc là, je vais juste dégager correctement tous les câbles là pour le moment. Je vais les laisser pendre comme ça et on va essayer de voir si elle démarre. Je vais la suivre. On s'en fout un peu du dessin. On va la faire travailler un petit peu et on verra si elle fait son taf comme avant. Alors évidemment, je suis totalement impatient. Maintenant qu'elle est montée, qu'elle a installée, je l'ai passé dans laser GRBL pour pouvoir corriger l'essence des moteurs. Étant donné que j'ai changé le sens du moteur, la prise était de l'autre côté, les axes étaient inversés, effet miroir, enfin j'ai eu la totale. Ça m'a pris un petit peu de temps pour pouvoir corriger les petites erreurs d'axe moteur. Il fallait évidemment que je lance des grandes toiles. Alors, étant donné que je n'ai pas encore été me chercher la plaque qui va me servir de fond pour protéger, donc ici par exemple ma table, eh bien, tout simplement par impatience, j'ai utilisé la vieille technique du papier aluminium. Alors, pourquoi ? Tout simplement que l'alu, évidemment, le laser ne peut pas le découper, ne peut pas le brûler. En plus, comme je suis sur un laser de 2,5 W, niveau puissance, ça ne risque pas grand-chose, mais je tenais quand même un peu à ma table de salle à manger. Donc, j'ai trouvé cette astuce-là en attendant d'avoir la plaque pour faire le support du dessous. Alors, par contre, je vais vous montrer le temps que ça prend pour faire une gravure de cette taille-là avec le laser, avec la taille que je pouvais faire au max avant et la taille de maintenant. Et vous allez voir que les temps sont quand même relativement énormes. Alors, voilà. Comme on me le demande assez régulièrement, qu'est-ce que tu fais à tes photos ? Comment tu as des contrastes aussi élevés ? Comment ça passe aussi bien ? Je vais profiter de l'occasion pour vous rajouter cette petite partie bonus, pour vous montrer les 2-3 petits trucs que j'applique à mes photos avant de les lancer en gravure et ce qui donne, pour moi en tout cas, pas mal de bons résultats. Car il n'y a rien à faire. Pour moi, une bonne gravure, elle commence d'abord par une bonne photo. Si votre photo, elle est pourrie, eh bien, ça ne marchera pas. Ici, je vous ai ouvert plusieurs images pour vous montrer et pour vous donner quelques éventuels petits conseils à regarder pour que ça fonctionne le mieux possible et le plus rapidement possible. Alors, la première chose à faire, c'est de voir grand. La résolution de votre image, elle est assez importante car il est plus facile de rétrécir une image que de l'agrandir. Alors, je vais vous montrer un exemple. Ici, j'ai été chercher une petite photo sur Internet. Elle est toute petite. Si je regarde au niveau de sa taille, elle fait 13 cm sur 9. Et on va partir du principe que ma photo, je vais la graver comme je l'ai fait ici sur des toiles qui font 40 par 50. Du coup, pour moi, la base, c'est déjà d'avoir une photo qu'on puisse imprimer naturellement sur ce format-là. Donc, 40 par 50. Dans ce cas-ci, je vous le remets. La photo, elle fait 13 par 9. On est très, très loin des 40 par 50. Si maintenant, je viens à l'agrandir et que je mets donc 50 cm de large, vous voyez qu'ici, je n'arrive déjà pas à 40. Et même ici, si je mets une résolution idéale pour la gravure, donc retenez, DPI, c'est du 318. C'est ce qu'il y a de mieux pour la gravure. Si je fais OK, voilà à peu près la tronche de l'arbre. Et voilà, je n'ai pas besoin d'explication, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Vous le voyez par vous-même, c'est clairement dégueulasse. On a ici maintenant la photo qui a servi pour le premier test de gravure. Et on est déjà sur un petit peu plus grand, 42 sur 30. Alors, c'est plus petit, mais en rajoutant le 318 et ici, je le mets au moins à 50. Ça passe presque. Alors, si je fais l'inverse, que je mets 40 ici, j'arrive à 56. Voilà, ça marche déjà un petit peu mieux. Le rendu n'est pas trop, trop mauvais. Ça suffira largement au niveau du rendu pour la gravure. Alors, on va continuer un petit peu parce qu'évidemment, on a perdu un petit peu de détails étant donné qu'ici, je l'ai légèrement agrandi. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est lui donner la taille de mon support. Donc, en 40-50. Voilà, comme ça, j'ai ma zone de travail exacte et je vais pouvoir commencer à appliquer quelques filtres dans Photoshop qui vont me permettre de récupérer un petit peu les détails que j'ai perdus à cause de cet agrandissement. Alors, le premier que je vais faire, c'est ici dans Renforcement. Je vais accentuer certaines zones au niveau des rochers. C'est celui-là qui va me servir. Donc, c'est la zone qui est ici qui va me servir de point de référence. Donc, on est à peu près à cette zone ici et je peux cliquer, voilà, pour avoir exactement l'endroit que je veux. Et je peux lui rajouter un petit peu de gain et vous allez voir et vous allez voir qu'au niveau des contrastes de l'image, si je remets, voilà, comme ceci d'origine, je rajoute 30% de grain sur un rayon de 6 pixels et puis je continue un petit peu à monter pour arriver à quelque chose qui me convient. Je peux jouer un peu sur le seuil, mais vraiment pas grand-chose. Voilà, comme ceci. Ça, c'est une des premières choses qui peut permettre de faire ressortir des détails lors de votre gravure. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais encore faire d'autre sur l'image pour jouer avec les contrastes ? Normalement, il y a un truc ici, contraste automatique, mais franchement, voilà, on peut le faire, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, étant donné que je suis sur de la toile, ce que je peux regarder aussi, c'est d'utiliser ici les outils de densité. Alors, vous voyez, c'est assez explicite. On transforme un truc plus clair et on va venir, par exemple, là, vous voyez, des zones un peu sombres comme celle-ci, passer dessus. C'est soit un, soit l'autre. Je vous avoue que je me trompe à chaque fois. Et on peut modifier ici l'exposition. Là, ici, vous voyez, ça fonce. Et donc, l'autre va éclaircir certaines zones. Donc, on peut, en fait, un petit peu dégager les petites parties qu'on trouve un petit peu trop sombres. Et comme ça, ici, on va faire sortir un peu des zones comme ceci. Ça, c'est très bien quand vous avez des zones qui sont un petit peu trop foncées et que vous voulez qu'elles apparaissent un peu plus fortes au niveau de la gravure. Vous voyez ici, par exemple, le rocher, on va l'éclaircir un petit peu et ressortira un petit peu plus. Et par exemple, ici, à l'inverse, on pourrait venir refoncer un petit peu au niveau de l'eau ou même au niveau des rochers ici. Évidemment, c'est un exemple. Généralement, il faut prendre un petit peu son temps. Mais voilà, celle-ci, elle est faite. On va la sauvegarder. Merdeux. Comme ça, je sais que c'est celle qu'on vient de faire ensemble. Et je vais refaire la même chose, par exemple, sur celle-ci qui est à la base en couleur. Alors ici, premier truc que je vais faire, c'est de venir dans les calques et je vais passer la photo en noir et blanc comme ceci. On va revenir dans les filtres renforcement. On va venir chercher une zone, par exemple, par ici. Comme ceci. Et on va pouvoir jouer un peu sur le renforcement. Il ne faut pas trop trop non plus abuser. Mais ça, malheureusement, c'est cas par cas, c'est photo par photo. Il va falloir jauger un petit peu ça avec l'expérience. Et puis ensuite, OK, on va passer à l'autre. On va venir ici chercher cet outil-là et on va foncer un petit peu les parties ici qui sont trop claires pour faire ressortir, vous voyez, les petites rainures qu'on a ici. Pareil, voilà. Et à l'inverse, au-dessus, je vais faire ressortir quelques zones claires. Comme ça, il y aura des petits dégradés bien plus sympas et les zones bien noires ressortiront un petit peu plus. Voilà, comme ceci. Alors, sur une photo qui est destinée à la gravure, il ne faut pas hésiter à insister un petit peu plus qu'elle est normale. Mais il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes. On ne va pas aller éclaircir jusque là. Ça serait beaucoup, beaucoup trop abusé. On éclaircit un petit peu, mais pas trop. On fonce un petit peu, mais pas trop. Je vais refaire pareil et on va simuler que j'imprime ça sur mon 40-50. Bon, ici, je vous montre un petit truc, mais ce n'est pas obligatoire. Là, ici, vous voyez, j'ai ça qui va me déranger. On va voir s'il fait bien son taf. Voilà, ça ne se verra pas trop et ça a disparu. Et là, je suis bon pour se regarder l'image en JPEG. Hop, voilà. Ça, c'est en gros le traitement que je fais sur mes photos avant de les passer à la gravure, avant de les préparer avec le site imagère que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Alors, je vous remets les liens ici au-dessus pour que vous puissiez aller voir les autres façons de faire parce qu'évidemment, il y a plein de façons de travailler les photos. Mais ici, je vais passer à la suite et je vais vous montrer ce site. Je l'avais déjà mis, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. C'est imagère qui va lui traiter votre image vraiment pour que l'image passe correctement à la gravure. Alors, pour ça, ici, je vais venir uploader ma photo. on va commencer par la mer 2 qui est ici. Alors, le temps de chargement, il peut varier selon évidemment la taille de votre image. Voilà, normalement, elle est ici en dessous. Vous avez ici la taille qui est affichée, 501, 401, 318 EPI. Du coup, ici, je ne vais pas la changer. Je vais directement aller dans matériel et je vais aller chercher quelque chose de blanc qui n'était pas en noir. Vous avez maintenant le résultat qui apparaît, donc notre photo d'origine plus la photo qui a été traitée par le site. Vous faites un petit download. Moi, ici, je préfère les prendre en BMP. C'est le format plein sans compression. Un petit mer numéro 2 et on va fermer et on va pouvoir refaire la même chose sur une autre. Alors, je vais vous montrer avec la tour. La photo, elle est uploadée. Comme vous voyez, on n'est pas du tout sur la bonne taille. On va pouvoir ici faire un read size. Hop, je passe ici en millimètre. 500 pour la largeur. Ça va mettre 400 en hauteur. Je vais passer ici à 318. Alors, ce que je vous montre là, évidemment, normalement, je préfère le faire avec Photoshop mais si vous n'avez pas Photoshop ni GIMP ou si vous n'en sortez pas du tout avec les logiciels photos, c'est la façon de faire avec une image de base. Même si elle est en couleur, il le fera lui-même. C'est les étapes à faire. On fait l'upload, on fait un read size pour la mettre à la taille de notre support et au besoin, ici, vous avez le crop qui va vous permettre justement, si votre photo est plus large ou plus haute, de pouvoir sélectionner une zone de cette taille-là. Je refais matériel, blanc, pas en noir. Et encore une fois, on a notre avant et notre après. Donc celle-là, on peut l'enregistrer. on vient ici dans Download. Et nous voilà avec nos images enregistrées dans le bon format. Alors voilà, j'espère que ça a répondu à quelques questions qu'on m'avait posées sur mon traitement des images avant la gravure, sur comment je faisais ressortir les contrastes. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Il faut un soft de traitement d'images du style de Photoshop, de GIMP, quelque chose qui puisse vous permettre vraiment de peaufiner, de toucher à vos photos, soit sur l'intégralité, soit par zone, comme je le fais ici. Et bien sûr, comme je vous l'ai montré sur la première image, déjà d'avoir une bonne taille de travail pour que vous puissiez avoir un bon résultat à la fin. La dernière chose que je voulais vous montrer au niveau de la gravure, c'était vous montrer la différence de temps de travail que j'ai entre ma version d'avant et la version agrandie de la machine en passant donc sur le format diode. Donc là, ici, on est quand même sur du 560, sur du 650, quelque chose comme ça à peu près. Je vais vous montrer en fait la différence de temps de travail, je vais importer une des images. On va par exemple importer la plus lourde qui est donc la mer numéro 2 et je vais vous montrer le format d'avant qui était à peu près à 1 ou 2 cm près. Alors, on va la déformer un petit peu parce que je pouvais faire quand même un petit peu plus grand sur du 39, si je me souviens bien. Si je mets 39 mm, ça ne va pas le faire. Voilà, comme ceci. J'avais un temps de rendu de 9h42. Maintenant, si je reviens à sa taille d'origine qui est donc le 500 par 400, j'ai largement doublé le temps de la gravure. Petit rappel de sécurité quand même, malgré tout, malgré que c'est une évidence pour certains, mais pour d'autres, peut-être pas. N'oubliez pas, c'est un laser, c'est dangereux. 18h, 19h, c'est très très long. Il peut arriver vraiment n'importe quoi pendant toutes ces heures qui passent. Alors, ne laissez pas la machine toute seule. Ne la laissez pas travailler sans surveillance car ça peut aller très très vite. Il suffit qu'un des axes vienne à se bloquer et votre laser, il va pointer tout du long au même endroit et vous avez des grands risques de mettre le feu ici à la toile et ensuite, la toile peut mettre le feu à tout le reste et ça peut être vraiment dramatique. Je vous conseille fortement évidemment d'être le plus présent possible. Moi ici, ce que je fais, c'est que j'ai une caméra qui est à côté que je peux diriger et contrôler via mon téléphone. Déjà, je ne pars pas de chez moi. Je fais ça quand je sais que je dois rester à la maison et si par malheur je devrais partir, tant pis, je reporte mon déplacement mais je ne bouge pas de chez moi. Je lui place pas loin aussi un détecteur de fumée, un détecteur d'incendie parce qu'on ne sait jamais. Franchement, ça peut aller très très vite. Donc faites vraiment 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 attention si vous avez une gravure de cette longueur-là. Prévoyez vraiment de rester chez vous, de ne pas rester trop trop loin de la machine comme ça, s'il y a un problème, que vous puissiez réagir au plus vite avant qu'un drame arrive. Du coup, voilà, encore une fois, j'espère que j'ai fait le tour de la question. Si vous en avez encore d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Par contre, encore une fois, au niveau de la taille de la CNC laser que je viens de faire, est-ce que vous pouvez faire un peu de la machine ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501